Des petits rats, des entre-chats et plein de coups bas. Nous voici de retour à l'opéra dans ce troisième épisode de Story Série. Je suis là ! Pardon pour le retard. Et oui, on a pu parler lac des signes et violence managériale avec la chouronneuse et les actrices. C'est Dallas, ton univers est pitoyable. Échauffez-vous, la séance promet d'être musclée. L'opéra, c'est donc une plongée dans les coulisses de la mythique institution du Palais Garnier. Dans la première saison de la série, on avait découvert Zoé Monin, étoile déchue, prête à remonter la pente, jusqu'à l'accident. Zoé ! Zoé, réponds-moi ! Zoé ! Effectivement, ça arrive tôt dans la saison 2. Mais ce qui est beau, et c'est l'intérêt de ce personnage-là, comme en saison 1 d'ailleurs, c'est qu'elle doit toujours se battre. De devoir retrouver sa place, garder sa place, maintenir sa place. C'est cette espèce de cycle permanent. Voilà, c'est une battante et donc on veut la voir se battre. Quant à Flora, jeune danseuse douée et ambitieuse, elle a fait son chemin à l'Opéra de Paris. Mais dans cette deuxième saison, rien n'est encore gagné. T'es rentrée dans la compagnie, bravo maintenant. Tu t'écrases et tu rentres dans le rang. Tu restes discrète et t'attends ton tour. Surtout qu'une nouvelle répétitrice débarque à Garnier. J'ai accepté de rejoindre l'équipe artistique au titre de maîtresse de ballet associée à la direction. Diane Taillandier est une pointure, Diane est impressionnante et Diane a des méthodes bien à elle. Ça va ? On a bien mangé, bien bu ? On a stocké les calories bien comme il faut ? Je dérange peut-être ? Je gêne la digestion. Co-créée par une scénariste de 10% et du Bureau des Légendes, l'Opéra est loin des fantasmes et des clichés autour de la danse. Entraînements éreintants. Toujours pas, pas qu'on commence. Rivalité, épuisement et même harcèlement. Évidemment qu'on a une formation exigeante, c'est pas la fac de sociaux ici. Donc à l'école, on va y avoir des élèves pleurés dans les couloirs. Mais quand on vient ici, on sait pour quoi on signe. Le fonctionnement de l'Opéra, parce que nous on est attaché à un certain réalisme, fait que dans la réalité c'est comme ça, voire en fait c'est pire que ce qu'on montre. La série n'élue donc rien et si le véritable Opéra de Paris a accepté d'ouvrir ses portes pour accueillir le tournage, il n'a eu aucun droit de regard sur le résultat final. Pour plus de réalisme, il a bien sûr fallu monter sur scène. Une partie des acteurs sont en réalité des danseurs qui ont appris à jouer la comédie. Oui, je suis pleine de surprises. Pour les actrices principales, c'est l'inverse. Même s'il y a des doublures, elles ont suivi un entraînement intensif pour roder leurs pas de bourré et leur fouetter. Tu vas, tu as des quarts suffisants. Allez, mets-toi en place, on reprend. Il y a plus de danse contemporaine qu'en saison 1. Et moi c'est une chose avec laquelle je me sens plus à l'aise, donc c'est un vrai bonheur. Et oui, moi je pense que j'ai eu moins de douleur et plus de plaisir en saison 2. La danse était fun à apprendre. Et au début, quand je l'apprends, je me disais, oh là là, mais je vais être complètement ridicule, parce qu'il faut minauder, j'ai l'impression de ne pas savoir faire. Mais finalement, je me suis trop amusée. Et moi je me sentais un peu, pas un peu danseuse. Tu étais génial. J'avais l'impression que j'y arrivais un petit peu, du coup c'était cool. Peu à peu, le corps de ballet devient une sorte de loupe pour regarder l'ensemble de la société. Ce n'est pas parce qu'on est en tutu qu'on ne peut pas parler de réforme des retraites ou de racisme. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Sur ce que je pouvais faire ou ne pas faire à l'opéra parce que je suis loin. Romanesque et politique, l'opéra promet de nous emmener un peu plus près des étoiles. La semaine prochaine, changement d'ambiance et de continent entre guerre des gangs et injustice, violences policières et séries judiciaires, 61st Street plonge dans les bas-fonds de Chicago. Un polar à le temps comme on les aime. Allez, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada